Jouan Papel de Dieu, li botan anzambe, bozoami, bisikanyon so Na pese binom bote na kombo na yesu Balandinyon so ya chen na biso, kongo moderne tv Oye pa mesana kolanda emisyon ya La Voa Divin Kea, oye pesa ma ke paye wa binon Ndekona binon, fara na binon Na kombo ya evangeliste na skonin tango Oyo, azali moko ya basali katin eglise O royaume de vinkeire en Christ E kambamina le visionneur, le pasteur Marcel Mi monekene manzo Toujours tu bandana na kompesa adrace eglise Pwisu nga biso ba wo toza pene pene Tampouza na kata kishasa Tue ba na koya, eglise ezwa mina a veni Ma tanda Numero nonantuit Na vile ya kishasa Na komina kimbanse ke Na kartye ba umbo Ben deko ba ebi kishasa malamu Soko ziib ou komina sainteres Ozuib a biso e kenda ga versi metia O kiti jiste na Eglise kumbangiste a veni ma tanda ezawana Oko kota, oko mo na temple des signes et des prodiges Des signes et des merveilles bisho bengakango Eglise ezawana Lelo To kolo bela liso sou maté ya Oyo ezo sou nga ba an anzambe Merci pou na ba n'deokono So pa olanda abiso des pare et d'autre Merci pou na ba message na bino Ezo sou nga biso pete banan ko Perfectionei ankor davantage Bize konaissance na biso Po gretou prezante Banan anzambe Makambo eza motu ya ponababino na biso To kwe kou banda bo ette sans que toi t'entends dans l'ombre. Tout le monde s'entend dans l'ombre. Seigneur, nous te rendons un film à grâce pour cette faveur encore au accord de l'Ebiso. Yaoui, dans ma casse, l'Ebiso t'entends à te croquer. Mais par ta volonté, par ton pouvoir, par ta puissance, pour permettre l'Ebiso Seigneur à tous à la compter parmi les vivants pour toutes les personnes malades. Yaoui, si tu es un déconnu, soit disposé à quelque matière ou à pas en bolama. Si tu es un déconnu, soit que tu es un matière ou en pratique. Yaoui, à témoigne, mon nénénaïo. Na kombo na yesouma siya. Tchobondelipetolobi. Amen. Pour nous, tout le monde est là. Un thème qui est très important aussi. D'habitude, c'est que nous avons un thème qui est très efficace, très important, pour nous permettre de nous dire que nous savons 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 et que nous savons que nous savons que nous savons. Et ce soir, dans la thème qui est là, je dis à l'Ebiso, tout le monde est là. Un thème important, qui est intitulé, un nouveau départ pour de nouvelles choses. Un nouveau départ pour de nouvelles choses. Le message est un peu que nous savons que nous savons dans le livre de l'Esaïe 43, tout le monde est là. Il y a un livre de l'Esaïe 43, 18 à 19. Le Seigneur nous a vraiment fait une grâce pour que nous savons qu'il y a un nouveau départ. l'Esaïe 43, 18 à 19, sur la Bible dit, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un sommeil dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. « Ne pensez plus aux événements passés. » Les Français a bien nuancé ici, « Ne pensez plus aux événements passés. » Pourquoi nous avons un nouveau départ pour de nouvelles choses ? Partant, il y a un texte sur l'Esaïe 43, 18. Il y a un livre de l'Esaïe qui a un livre de l'Esaïe. Ou peut-être, il y a un livre de chèques. Ou peut-être, il y a un livre de l'Esaïe. Ou peut-être, il y a un livre de l'Esaïe réticent par rapport à ma cambo moussous. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je suis venu nous dire qu'il y a un nouveau départ. Et lorsqu'il y a un nouveau départ, ils ont lancé, ils ont décroché. Mais ils ne sont pas pour qu'un nouveau départ. On commence de nouvelles choses. Maintenant, j'ai un exemple, il y a une piste à course. Dans la piste à course, ceux qui ont lancé, qui ont fait un nouveau départ, ont fait un autre. qui ont fait un nouveau départ. Et le nouveau départ là, il doit faire un effort. C'est-à-dire, pour qu'il y ait, l'erreur est passé, il veut corriger les erreurs pour vivre une nouvelle chose. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. ne sont pas vus dans le monde. J'ai toujours eu de ce monde, mais j'ai vu dans le monde. Tout le monde est entré dans le cerveau. De telle sorte, tout ce monde n'est pas que je suis désolée. Mais là, on va faire ça. Il y a des agents marketeux qui ont des diabétés. Ceux qui ne attribuent jamais le chèque de ma vie et pas ça c'est ce que je veux dire parce que la Bible dit ce qui sont né dédié triomphe toujours ce qui est pas un chèque exact donc partagez la vie je peux déclarer que je ne suis pas jamais parce qu'il y a un chèque de triomphe le problème de ce que je veux dire c'est que je veux dire à comment peut-être dans la réticence c'est que t'es pas un chèque de ma vie alors j'ai vécu mais tu as vendu pour quelle vite tu as vendu pour quelle vision parce que si je veux dire dans la série tu as fiancée tu as décevoir et tu ne vas pas lesviolent ce que je veux dire non c'est ça parce que tu as donné un fonds tu as payé mal tu as payé si tu as fait tu as fait parce que tu as rencontré une fille qui est fort pour qu'elle est née vers le mariage et la fille t'a décidé tu dis qu'elle n'a pas la souhaité c'est une mauvaise décision il y a toujours un nouveau départ pour de nouvelles choses mais quand on n'a pas eu la vie il n'y a pas qu'ils ont construit un prêve qui te permet d'avancer qui te permet de rectifier les tirs et regarder devant voilà pourquoi nous avons passé le Dieu d'Israël tout le monde a été fait c'est le cas c'est le cas il y a un choc il y a déjà passé parce que le Dieu d'Israël va faire de nouvelles choses le Dieu d'Israël a été mis en main dans le désert il y a beaucoup de gens au bas du décision c'est important le travail va avancer pourquoi ? parce que Makamboui s'imbité Ammoni Kido s'imbité bon il décide de laisser non il y a toujours de l'espérance pour tous ceux qui vivent alors restez focalisés dans Makamboui Sala oublie tes erreurs oublie tes fautes oublie tes échecs et regardez devant dites-toi je veux un nouveau départ et je veux réaliser de nouvelles choses Alléluia nous avons nous avons un nouveau départ pour des nouvelles choses lorsque la personne se rend compte qu'il a tellement échoué il a tellement échoué et il ne veut pas continuer de l'échec en échec maintenant il veut changer sa position il a l'habitude cette fois-ci cette fois-ci cette fois-ci je vais évoluer comme ça je vais faire de nouvelles choses voilà pourquoi la Bible nous dit la mort ou la vie sont au pouvoir de la langue ce que tu déclare détormis ce que tu seras ce que tu déclare détormis ce que tu vas réaliser alors ne restez pas bâclés dans Makamboui les kakala parce qu'on a focalisé dans la Kindokia car c'est oui la sorcellerie existe mais lorsqu'on est dans le Seigneur les sorcelles n'ont pas une influence négative et n'ont pas vu dans le Seigneur on a le pouvoir mais c'est que nous on a le droit et on a le droit et on a le droit et on a le droit je te rends gloire pour tout ce que tu as permis maintenant je veux de nouvelles choses mais sans plus tarder il faut aborder beaucoup plus le point essentiel où il faut permettre de vivre ce que tu as comme Makamboui qu'est-ce qui va nous amener à vivre de nouvelles choses lorsqu'on décide de faire un nouveau départ il y a des éléments importants Dieu est un Dieu des principes et le principe du vin exige en nous l'application il y a un principe à toute son entier la pratique de la parole de Dieu est garantie une vie profitable et quand tu mets en pratique la parole de Dieu ta vie il y a un autre garantie de bonnes choses là où il y a des éléments il y a des éléments que tu tiens dans la pratique et partant de cette conception il y a un autre la pratique de la parole garantie de la vie profitable le Seigneur nous a orienté pour que tu décortiquer un certain nombre d'un principe et permettre à Bissot de vivre un nouveau départ afin que les nouvelles choses s'accomplissent dans la vie dans la Bissot et le premier point quand quelqu'un se dit je veux un nouveau départ et je veux vivre une nouvelle chose il y a des exigences dans la Bissot et parmi ces exigences il y a des 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 exigences dans la Bissot un nouveau départ la personne doit d'abord reconnaître ce péché et rennoncer la personne doit reconnaître ce péché et rennoncer et reconnaître avec chaque le monde il veut changer sa position la première des choses qu'il doit faire il doit d'abord revenir Révenir auprès de l'Eternel. Révenir auprès de l'Eternel. Demander pardon, reconnaître ce péché. Pis sommes 30, verset 5. Écoutez ce qu'est. David nous dit, « N'avait écrit à David, « Yoko makambo David, azolo banabiso. » Pis sommes 30, verset 5, en ce qui concerne le péché. La Bible dit, « Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Eternel. Es-tu effacé, es-tu effacé la peine de mon péché. » Ben, l'aimé, David, « Ako tanga, ako bombate ma sumunaie. » Ben, l'aimé, quand tu veux faire de nouvelles choses, tu veux commencer un nouveau départ avec le Seigneur, tu dois d'abord reconnaître tes péchés, avouer à l'Eternel. Parce que j'ai tué les gens, parce que j'ai vivé dans l'impédicité, j'ai vivé dans l'ivronnerie, et maintenant j'ai vu un nouveau départ pour vivre de nouvelles choses. Et commencer d'abord à reconnaître tes péchés. Demander pardon. Ben, l'aimé, on ne peut pas prétendre faire de nouvelles choses avec le Seigneur. Ce qui te dit, on ne peut pas prétendre vivre les bonnes choses avec Dieu, de nouvelles choses. Ce qui te dit, on ne peut pas vivre de nouvelles choses. Parce que nous avons, avant, ce qui nous a dit, nous avons partagé, ce qui nous a dit, nous avons partagé, nous avons partagé. Le péché est un fardeau. Il a eu un fardeau pour nous. David a dit, « Le péché est un fardeau pour nous. » Puis, il somme est 38.5. « Le péché est un fardeau pour nous. » Ce qui nous a empêché au vivre de nouvelles choses avec le Seigneur. Voilà pourquoi David a dit, « Le péché est un fardeau pour nous. » Pour obtenir pardon. Ben, l'aimé, si tu veux faire de nouvelles choses avec le Seigneur, si tu veux vraiment un nouveau départ, il y a eu, « Le péché est un fardeau pour nous. » Il n'a pas cru qu'on reconnaît. « Le péché est un fardeau pour nous. » « Le péché est un fardeau pour nous. » Parce que l'enseignement me concerne aussi. Et c'est ce que nous sommes de pécheurs Réconnaissance à ma soumme Et que nous avons fait la vie à répartence Réconnaissance à ma soumme Et que nous avons fait la vie à la répartence Mais pour lui dire Seigneur Nous avons péché contre toi Et j'ai vu un nouveau départ L'apôtre Pierre l'a fait Après avoir régné Jésus à trois reprises Automatiquement A reconnaître Si nous avons perdu Comme le Christ va monter au ciel Et que c'est moi qui détient la clé Pour commencer de nouvelles choses avec Dieu Je dois nettoyer L'erreur que j'ai commis Je dois effacer L'attroce de mes péchés Aussi longtemps que nous avons dit Que nous avons fait la vie à ma soumme Et que nous avons fait la vie à la répartence Que nous avons fait la vie à la répartence Et que nous avons fait la vie à la répartence Que nous avons fait la vie à la répartence Et que ce péché Qui a fait la vie à la répartence Et ça nous empêche De vivre de nouvelles choses Ça nous empêche De faire un nouveau départ Parce qu'à tout moment Parce qu'il y a des pousseurs Parce qu'il y a des pousseurs Parce qu'il y a des pousseurs Alors la Bible dit Que nous devons nous décharger sur lui De tous nos soucis Car lui-même prend soin de nous Mais bien aimé Commencez d'abord à reconnaître Que nous sommes des pécheurs Demanda à Dieu qu'il nous pardonne Et lorsqu'on aura obtenu le pardon Auprès du Seigneur Là nous sommes déjà quittes Et nous avons la facilité De faire de nouvelles choses Avec le Seigneur La reconnaissance des péchés Et chercher la répartence Reconnaître que nous sommes des pécheurs L'une est parfaite Donc nous devons reconnaître Que nous sommes des pécheurs Si nous voulons vraiment vivre Un nouveau départ Pour commencer de nouvelles choses Nous devons d'abord reconnaître Que nous sommes des pécheurs Et demander à Dieu Qu'il nous pardonne Pour que ce péché Il nous pardonne Et nous nous pardonne Quelque part dans la Genèse Le péché Se couche Sur nos portes Genèse 4-7 Nous devons dominer sur les péchés C'est d'abord renoncer au péché Et de ne plus les refaire Et obtenir la grâce De la part du Seigneur Un nouveau départ Le nouveau départ Commence d'abord Par la répartence Reconnaître Reconnaître tes péchés Et demander à Dieu Qu'il te pardonne Reconnaître que tu es pécheur Nous devons reconnaître Que nous sommes des pécheurs Et nous devons demander à Dieu Un pardon Pour que les péchés Ils allaient effacer Enfin que tu Par la répartence Et nous devons demander à Dieu La deuxième chose Que nous devons permettre Un nouveau départ Et afin que les nouvelles choses C'est Bannir la paix Nous devons bannir la paix La paix engendre les doutes Et les doutes produisent l'échec La paix engendre les doutes Et les doutes produisent l'échec Une personne qui a peur Ne peut pas affronter Les grandes choses Une personne qui a peur Alors qu'on t'ait Dans la grande La grande assemblée Une personne qui a peur Alors qu'on a même Qu'on t'ait Parce qu'on n'est pas propre Je vais vous relater une histoire Je devais Être à la présidence Quand on m'a informé Non, il faut qu'il y ait présidence Côté Quand on m'a appelé Et pas le chef Il faut qu'il y ait présidence La première des choses Que j'ai senti à moi C'était la peur Je me dis Présidence Là où il y a Beaucoup de bannes Moura Non, il n'y a pas Non, il n'y a pas Côté à la présidence J'avais peur Quand bien même Que je devais S'aimer Aller déposer un courrier Mais j'avais peur Dans l'environnement À présidence Et la nuit Je priais le Seigneur Le matin Je dis Seigneur Donne-moi la force D'y accéder Et ce que j'ai rencontré Là-bas Par rapport à ce que je pensais Il y a des gens Il y a des gens Et ça Parce qu'on doit affronter Quand on a commis La présidence Je me suis présenté À la guérite On m'a demandé Les pièces d'identité On a déposé Ma pièce Dans la Parce qu'on a dit Même si On a servi S'il y a des documents Et on m'a répondu On a déposé Les documents Je me suis rendu compte Qu'il y a des gens Dans les gens Ils sont en vain Ils sont sans effet Parce qu'ils sont Personnes ne m'a dérangé Je déposé Ma carte d'identité Dans les côtés Je me suis rendu compte Je me suis rendu compte Je me suis rendu compte Si on a demandé J'allais dire à mon chef Je risque de perdre Dans mon emploi Si on a demandé J'allais faire un tour Et je dis à mon chef Que non Je n'ai pas commis Je n'ai pas commis Je n'ai pas commis Je n'ai pas commis Vous vous comprenez Parce que Les banques Ils sont en même temps La paire Engendre les doutes Et les doutes Elles produisent des chèques Les banques Les banques Elles développent Les doutes Les banques Et les banques Et les banques Elles ne sont pas Si je n'ai pas commis Alors je n'ai pas commis J'ai joué Oui Ça n'a pas été Mais ça peut encore marcher Alors je vais faire Un nouveau départ Et je suis certain Que je vais vivre Pour faire de nouvelles choses La paire Engendre les doutes La paire Et que réduire Tu dois bannir la paire Bien aimé Tu dois bannir la paire Nous devons bannir la paire Affronter les choses Tu veux un nouveau départ Pour de nouvelles choses Bannissez la paire Bannissons la paire Affrontons les choses Un Samuel Du 7 et 30 Il y a une histoire A David J'aime ce que David A déclaré Quand les gens Regardaient Goliath Par rapport à sa taille Par rapport à sa corpulence Par rapport à son poids Par rapport à son histoire Je vais ouvrir une parenthèse Mais l'histoire Il n'y a pas tout Il n'y a pas 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 Il est prévu Dans le plan du Seigneur Il n'y a pas 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 Les erreurs Du passé C'est passé Tout le temps Ne pensez plus Aux événements Passés Parce que Dieu va faire Des choses Nouvelles Dans ta vie Alors L'histoire Il n'y a pas Mais Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Ce qui David A se focaliser Sur l'histoire De Goliath Il a l'avoir Père de Goliath Parce que Même les rois Saoul Avaient père Même les rois Saoul Avaient père Les rois Saoul Qui était un guerrier Avaient père De Goliath Mais Lorsque David A se présenter D'abord Il a commencé A minimiser La taille de Goliath Minimisez La taille De tes problèmes Car tu as Un Dieu grand Minimise La taille De tes problèmes Car le Seigneur Est un Dieu Tellement grand Tellement grand Qu'on ne peut pas Imaginer la grandeur Enzambé Que tu as Un Dieu grand Il est tellement grand Que tout ce qu'on dit De lui Il est tellement grand Je le dis souvent Qu'il ne faut pas Dire à Dieu Que tu as Des grands problèmes Il faut rappeler A tes problèmes Que tu as Un Dieu grand La grandeur Enzambé Et il est tellement grand Qu'à tel point Que tes problèmes Ils ont moins Dans la mission Enzambé Ils ont moins Dans la mission Enzambé Ceux qui nous Enzambé Ça Ça Moi Dans l'âge À 80 ans Et imaginez Le premier Que vous avez passé Là où Les organes Et les autres Et qu'on est déjà Faibles Et qu'on se voit Avec tous ces Que la médecine Que la médecine Nous enseigne Mais la grandeur De Dieu Est au delà De l'air Calcule Donc Nous devons comprendre Que la paire Va nous amener À l'échec La paire Va nous pousser À réculer La paire La paire Maintenant Je vais faire De nouvelles choses Je veux un nouveau départ Je vais avancer C'est en ce moment-là Que le Seigneur Va t'amener Dans de nouvelles choses Parce qu'il va constater En toi Que l'esprit des pères Est long Que l'esprit des doutes Est long Et que tu fais des choses N'est-ce que nous avons A l'échec La paire Nous poussent Parfois Il y a une question Pourquoi seulement moi Est-ce que ça va réussir Est-ce que ça va tenir La paire Est-ce que nous avons La paire Qui est derrière ça La paire Or la Bible dit Toutes choses Concord Au bien De ceux qui aiment Dieu Évitons la paire Ne cherchons pas Des boucs L'esprit des pères Est un esprit De découragement L'esprit des pères Est un esprit De chèque Devant les problèmes Bannissons la paire Allévant les doutes En nous Un nouveau départ Exige aussi En nous L'esprit Il y a un gagnant L'esprit Il y a un gagnant L'esprit Il y a un sous-estime Le problème Parce qu'il y a une grandeur En nous Et la troisième des choses Quand tu veux faire un nouveau départ Pour vivre de nouvelles choses Nous devons nous focaliser Nous devons nous focaliser Sur l'objectif Nous devons nous focaliser Sur l'objectif L'esprit des rois Chapitre 2 Verset 1 Jusqu'à 15 Des personnes Eli et Elisée Et Eli devait monter Et L'esprit des rois Et L'esprit des rois Et Elisée Pourquoi ? Parce que Elisée était focalisée Sur son objectif Sur sa vision Sur le but Vous avez des ambitions Vous avez des buts A poursuivre Alors Focalise-toi Sur ça Ne regardez pas Les fils des prophètes Qui vont te dire Des choses Qui vont te décourager Du l'air Comme Elisée Taisez-vous Pourquoi ? Parce qu'Elysée A sa pensée Sur la finalité C'est que L'objectif Il est focalisé Sur la chose Tu veux un nouveau départ Alors Détermine le point sensible Le point déterminant Le point C'est qu'il faut Sala Qui n'a pas Sala M'akambo Sika Non N'abani Nouveau Departement M'akambo Sika M'akambo Saba 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 Mena Focalise Sur l'objectif Zalo Kolelise Les gens Vont Veni Te dire Saba 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 Dieu nous a créé A chacun Na Elongi Na Zolona Nengen Zambas Saba 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 Alors nous devons nous focaliser sur l'objectif Focalisez-vous sur l'objectif Le nouveau départ exige une orientation précise sur la chose Une orientation précise sur la chose Je fais telle, telle, telle Et tu te focalises sur ça Ne t'embrie pas Ne te décourage pas Parce que les gens vont venir te dire des choses Et c'est par là que tu vas vivre de nouvelles choses Bien aimé dans le Seigneur Ma quand je vois ce qu'on a vu dans le Banda Ce qu'on a là Liboso Osa fixer Sur la chose Oso Lengoso Dieu A t'en disant ma principe Voilà pourquoi les gens ont dit ce qu'il y a Dans la logique Il y a des gens Il y a des gens qui ont des sikas Il y a des gens qui ont des sikas Il y a des gens qui ont des sikas Il y a des gens qui ont des sikas Il y a des gens qui ont des sikas Vous devez voir les choses différemment par rapport aux autres C'est à dire quoi Tu as une vision Et que tu veux mettre en place Mais là Il y a des gens qui ont de la focaliser La vision Certaines personnes peuvent venir Pour te dire qu'il y a des sikbake Pour te dire qu'il y a des gens qui ont des sikas Il y a des gens qui ont des sikas Il y a des gens qui ont des sikas Mais il y a des gens qui ont des sikas Vous savez Joseph dans la Bible Il a eu la vision de la part de Cheney Il a eu dominé Sur un déconnu Et ses frères étaient là Pour lui dire Parce qu'il y a des gens qui ont des sikas Or Quand il y a des gens qui ont des sikas Il y a des sikas Josef Josef Il y a des sikas Et la finalité C'est que Joseph comment il est resté focalisé sur sa vision sur l'objectif alors lorsqu'on veut un nouveau départ et on veut vivre de nouvelles choses on doit se focaliser sur l'objectif de notre vie et en vous une vision sur la vie ça m'étonne j'ai toujours dit ça ça m'étonne qu'il personne mais il est sans vision il est sans vision il est sans vision mais qu'est-ce que tu as fait toi est-ce que tu as un projet pour ta vie j'aime pas toujours rester prédicateur j'aime aussi pratiquer l'esprit des motivateurs focalisez-vous sur la vision restez concentré sur la vision de votre vie et c'est à partir de là que vous allez dire ça c'est un nouveau départ et partant de ce nouveau départ je vais vivre de nouvelles choses la quatrième des choses où il faut mettre en pratique pour de nouvelles choses c'est développer une attitude de gagnant un homme qui veut vivre de nouvelles choses et qui se dit c'est un nouveau départ et que cela doit apporter de nouvelles choses dans ma vie cette personne-là doit développer une attitude de gagnant une attitude de gagnant là où les gens pensent que ce qui t'ont précédé échouent et que toi tu vas échouer il y a un homme qui réussit ce que tu vois c'est ça tu as gagnant quand on bat dans le monde que David est aussi battu devant Goliath David David ton serviteur ira et roubait à Goliath un Samuel du 7 on attend verset 46 tout le monde pensait que David allait échouer face à Goliath mais David qu'il y a un homme qui se pose le temps un gagnant il y a un homme qui se pose différemment dans le monde il y a un homme qui se pose un gagnant voit toujours les choses dans le sens positif un gagnant il y a un homme qui se pose la négativité un gagnant il y a un homme qui se pose le temps quand même les réalités sont de Dieu les réalités cachées mais un gagnant toujours dans la vision il y a positivité et non la négativité. Un gagnant a toujours une vie positive et non négative. Un gagnant résiste devant les épreuves. Un gagnant affronte les épreuves. Un gagnant à qui ma répréverte. David a affronté les épreuves. David n'a pas fouillé les épreuves. Un gagnant doit affronter les épreuves. Un gagnant doit regarder aux choses invisibles et non aux choses visibles. Quand on bat, on va faire un mot, on va faire un mot, on va faire un mot. C'est ça, être un gagnant. Un gagnant regarde aux choses invisibles. Il ne regarde pas aux choses visibles. Un gagnant cherche des solutions et non les causes. Un gagnant cherche des solutions et non les causes. Lucas, solution. C'est ça, être un gagnant. Ne cherchez pas les causes. Cherchez plutôt des solutions. Pour conclure, tu peux savoir trois choses. Penser, agir et avancer. Tu penses pour ta vie, tu agis et tu avances. Et c'est à partir de là que tu vas vivre de nouvelles choses. Nous allons vivre de nouvelles choses. Toutes personnes, toutes personnes, toutes lesありますons, l'éthaniser, la vie, la vie. Amen. Comme bon aïe et soumastia, tout bon délit de la vie. Amen.